Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue tranquillement tandis qu'on installe les systèmes que tout semble fonctionner. Donc, je vais avoir pas loin mon clavardage. Donc, si jamais il y avait des problématiques alors que je parle, vous ne vous gênez pas. Si le son fonctionne pas bien, s'il y avait des problématiques au cours de la présentation, ne gênez-vous pas à me le faire savoir. Il me fera plaisir d'arrêter pour régler ces problèmes techniques-là. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie, donc ici de l'Université Laval. Donc, je vous souhaite une bonne journée porte ouverte pour ceux ou celles qui ont pu faire les activités virtuelles sur la campus ou encore, j'ai vu des gens se déplacer malgré la température aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une super belle journée porte ouverte. J'espère que vous allez chercher toutes les informations requises pour votre futur programme de formation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la séance. Vous allez voir, on va se garder une période ensemble auxquelles je pourrai répondre à vos questions. Donc, il n'y aura pas de problématiques à ce moment-là. Juste pour vous aviser, la présente réunion est enregistrée pour des fins de rediffusion ultérieures. Donc, si jamais en cours de séance vous avez des questions, juste retenir que votre voix sera enregistrée. Sinon, à la toute fin de la séance, pour ceux qui préfèrent, on va arrêter l'enregistrement, puis on pourra à ce moment-là faire les questions pour ceux qui ne voudraient pas arrêter dans l'enregistrement, tout simplement. Donc, comme je vous disais, je vous souhaitais la bienvenue. D'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Martin Daris, je suis pharmacien et je suis également enseignant ici à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval depuis 2018. Donc, j'ai gradué ici de l'Université Laval de la Faculté de pharmacie en 2005. Puis, par la suite, j'ai travaillé en pharmacie communautaire de mon côté. Pendant quelques années, j'ai été pharmacien salarié, j'ai été pharmacien propriétaire également. Par la suite, retour aux études, j'ai fait des études de deuxième cycle en pharmacie communautaire également. Et en 2018, le trajet m'a apporté vers la faculté, vers l'enseignement. Donc, maintenant, j'occupe un poste de chargé d'enseignement en complet ici à la Faculté de pharmacie, rôle que j'occupe concernant surtout pour les stages de mon côté. Donc, je suis en charge de tout l'aspect stage dont on va parler ensemble tout à l'heure. Donc, depuis 2018, je suis à la faculté de pharmacie, donc je remplace quelques fois dans différents organismes ou encore dans différentes pharmacies. Mais le plus clair de mon temps, je suis ici à la faculté. Donc, j'ai gradué de la faculté et j'y enseigne maintenant. Donc, on a bouclé la boucle et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça fait plaisir de vous parler tant du programme de pharmacie que de l'Université Laval auquel on va faire référence tout au long de la séance aujourd'hui. Donc, on va essayer de se garder environ 45 minutes ensemble pour passer à travers la présentation. Entre autres, ensemble, on va essayer de se familiariser avec la profession de pharmacien. Donc, que fait un pharmacien? C'est quoi les différentes avenues de les débouchés qu'on a lorsqu'on fait nos études en pharmacie? Connaître les différents milieux de pratique, parler du programme en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier, notre programme ici à l'Université Laval par rapport peut-être à d'autres programmes qui se font dans la province, hors de la province? C'est quoi les caractéristiques importantes de notre programme, je crois, qui valent la peine d'être mentionnés. On va essayer également d'avoir une certaine réflexion au bout de votre cheminement carrière et surtout répondre à vos questions si vous en avez à la toute fin de la présentation. Donc, le pharmacien, évidemment, c'est un métier que la plupart des gens connaissent bien parce que c'est un professionnel de la santé qui est très accessible. Donc, au cours de votre vie, toute jeune vie ou encore dans votre vie d'adolescente, jeune adulte, vous avez probablement eu affaire à aller consulter un pharmacien dans le cadre de votre vie quotidienne. Donc, petits bobos au quotidien, des problèmes des fois un peu plus graves, avoir besoin d'un médicament. Donc, vous connaissez bien le rôle du pharmacien communautaire, le pharmacien de quartier auquel vous êtes souvent très, très proche. Le pharmacien, en fait, c'est le spécialiste du médicament. Donc, c'est le professionnel de la santé qui connaît le mieux les médicaments. Donc, que ce soit en tant que telle la pharmacothérapie. Donc, comment utiliser les médicaments ou c'est quoi les caractéristiques des médicaments qui font en sorte qu'on peut les utiliser dans un contexte sécuritaire pour aider notre patient. Donc, vous voyez, il y a deux volets à la profession de pharmacien. On a notre patient dans sa globalité, mais on a également l'aspect pharmaceutique. Donc, on s'occupe du médicament directement. Donc, deux volets dans lesquels on travaille ensemble pour bien s'occuper de notre patient. Que fait un pharmacien? Bien, évidemment, on peut décrire chacune des tâches pour bien comprendre un peu c'est quoi les tâches du pharmacien. La première chose, c'est vraiment d'analyser les dossiers patients. Donc, comme je le disais, oui, on s'occupe des médicaments, mais on analyse le dossier patient dans sa globalité également. C'est quoi les conditions santé que présente notre patient? Ça va être quoi ses allergies, les interactions médicamenteuses, les effets secondaires qu'il a déjà eu. Donc, si j'ai dans mon dossier qu'il a déjà eu un effet secondaire avec un médicament, je vais éviter de lui redonner le même médicament ultérieurement. Donc, vous voyez le dossier patient. Le patient lui-même demeure une figure importante dans notre analyse avec son dossier patient. Donc, on va faire le suivi également avec nos patients. Ce n'est pas tout de donner des médicaments ou d'analyser des dossiers, mais il faut faire le suivi avec le patient. Donc, voir est-ce que ça a bien été avec sa dernière thérapie? Est-ce qu'on serait capable de l'améliorer? Donc, on fait des suivis réguliers. Donc, on parle régulièrement avec nos patients. Et c'est un grand avantage de notre pratique, de notre profession. C'est d'être très, très près de ce patient-là. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se parle rapidement, que ce soit en présence, que ce soit par téléphone. Un nouveau médicament, je vais l'appeler pour voir comment il s'est senti, comment il va. Donc, c'est vraiment cette approche très particulière qu'on a comme pharmacien qui fait que c'est intéressant. Évidemment, le pharmacien va faire une dispensation de médicaments. Donc, il va faire le service de médicaments. Donc, quand vous allez à la pharmacie pour aller chercher peu importe le médicament auquel vous avez besoin, le pharmacien va s'occuper de s'assurer que vous avez le bon médicament à la bonne dose. Donc, on va faire un service de médicaments également. On va conseiller les patients sur toutes sortes de médicaments. On a des médicaments de vente libre que des médicaments sous prescription. On peut également faire certains conseils sur certaines pathologies, sur certaines maladies. Donc, ça arrive des fois qu'on est à la pharmacie et que les patients vont avoir des questions d'intérêt général à propos d'une maladie, d'une pathologie quelconque. Donc, on va informer nos patients également. On va les conseiller. On a également un volet de conseil des autres professionnels de la santé. Comme je le disais auparavant, le pharmacien demeure le professionnel de la santé le plus reconnu d'un point de vue médicament. Donc, ça arrive qu'on a des appels de toutes sortes de professionnels de la santé, dentistes, optométrices, médecins, infirmières, qui vont nous téléphoner pour nous poser des questions sur le médicament directement. Donc, j'ai un patient qui présente telle réaction, comment je peux l'améliorer? J'ai de la difficulté avec tel médicament vers lequel je pourrais me diriger pour améliorer la situation de mon patient. Donc, on travaille beaucoup en étroite collaboration, en interdisciplinarité. Donc, on travaille beaucoup en équipe avec le, comme je vous dis, les différents professionnels de la santé pour améliorer la santé de notre patient. Évidemment, il y a un aspect administratif, donc de gestion, gestion d'inventaire, gestion du personnel qui entre en jeu, peu importe l'emploi de pharmacien qu'on aura, même en pharmacie communautaire. On travaille dans une équipe de parfois 2-3 personnes, mais parfois, il y a certains plus gros laboratoires de pharmacie qui peuvent aller jusqu'à 10-15 personnes en même temps. Donc, il doit se faire une certaine gestion de personnel par le pharmacien pour être certain que ça fonctionne le mieux possible. Toujours en continuant dans les différentes tâches du pharmacien, bien, il faut également voir les nouvelles activités que les pharmaciens vont faire. Depuis quelques années, le champ d'exercice du pharmacien s'est beaucoup élargi. Donc, je parlais beaucoup du volet médicaments, patients, mais notre volet s'est beaucoup élargi dans les dernières années également. Et il y a des nouveaux actes qui ont été faits. Donc, maintenant, sous certaines conditions, le pharmacien peut prescrire des médicaments. Donc, ça peut arriver dans certaines situations qu'on va avoir à aller prescrire un médicament pour nos patients. On peut prolonger des ordonnances lorsqu'on a besoin. On peut prescrire des analyses de laboratoire également. On peut, évidemment, quand on prescrit nos analyses de laboratoire pour faire un suivi de médicaments, donc si mon patient prend un médicament X et que j'ai besoin de suivre le taux sanguin, bien, à ce moment-là, je peux prescrire et interpréter l'analyse de laboratoire que je vais avoir eu besoin. Donc, on fait la promotion de la santé et dans le contexte dans lequel on est, on assure également une facilité d'accès à la vaccination. Donc, depuis deux à trois années, le pharmacien peut maintenant vacciner. Donc, autant que ce soit le vaccin COVID qu'on entend énormément parler, mais toutes sortes de vaccins qui vont être nécessaires dans la vie courante de nos patients. Donc, départ pour voyage, le vaccin de la grippe. Donc, la vaccination est une nouvelle activité que le pharmacien a accès maintenant pour laquelle vous êtes formé durant votre programme et à la sortie, bien, vous pouvez faire la vaccination de vos patients. Donc, c'est un autre grand volet de notre pratique qu'on utilise de façon relativement régulière du côté du pharmacien directement. Je vais juste quitter. Parfait. Donc, juste pour vous donner une idée globale de ce qu'est la profession de pharmacien, lorsqu'on regarde les dernières données de l'Ordre des pharmaciens du Québec, au 31 mars 2021, nous étions 9 859 pharmaciens au Québec. Donc, on peut arrondir à 10 000 environ pharmaciens. On peut voir sur le premier graphique en bas à gauche, environ 50 % de ces pharmaciens-là vont travailler dans les pharmacies communautaires. Donc, ce sont les pharmacies que vous connaissez, les pharmacies de quartier auxquelles vous allez chercher les différents produits pharmaceutiques que vous aviez besoin. Sinon, on calcule qu'il y a environ 2 000 pharmaciens propriétaires, donc qui sont propriétaires d'une pharmacie communautaire. Ensuite, on a environ 1 700 pharmaciens en établissement et on a environ 1 000 pharmaciens de la catégorie Autre. Si on ventile cette catégorie-là, c'est des pharmaciens qui vont travailler sous différents horizons. Donc, que ce soit en industrie pharmaceutique, que ce soit en enseignement, que ce soit au niveau d'être un pharmacien militaire, vous voyez ici la liste qui est décrite, donc avec les différentes quantités de pharmaciens qui s'y retrouvent. Donc, vous voyez, l'horizon de travail est quand même très, très large. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement vous faites votre doctorat de premier cycle en pharmacie que nécessairement vous allez devenir pharmacien communautaire de quartier comme vous connaissez. Il y a une multitude d'avenues qui sont disponibles pour vous, pour votre carrière. Au niveau des effectifs, donc on disait environ 10 000 pharmaciens au Québec, on a environ deux tiers de femmes et un tiers d'hommes pour l'effectif total de nos pharmaciens. Et dans les dernières données, vous voyez que c'est quand même relativement stable à environ 1 900 pharmacies au Québec. Donc, dans l'ensemble du territoire québécois, on calcule qu'ils ont environ 1 900 pharmacies communautaires et c'est assez stable depuis les dernières années. Donc, vous voyez, toute cette force pharmaceutique-là se répartit sous différents effectifs à différents endroits et à différentes pharmacies auxquelles vous avez accès. Si on regarde cette ventilation-là directement, les différents métiers qu'on peut avoir comme pharmacien, les différentes carrières, donc on travaille toutes et tous sous l'égide de pharmacien, mais on peut avoir différentes avenues pour notre carrière. Donc, la première avenue est évidemment, comme vous l'avez vu dans le graphique, pour environ 50 % des effectifs, vont travailler comme pharmacien communautaire. Donc, pour un travail en pharmacie communautaire qui, je vous rappelle, est la pharmacie de quartier que vous avez près de chez vous sous différentes bannières. Dans certains cas, il y a des bannières, dans certains cas, il n'y a pas de bannières, mais il y a différentes pharmacies communautaires que vous connaissez bien. Donc, c'est votre pharmacien, votre pharmacien que vous avez près de vous, un proficien de la santé qui est accessible, qui a des ordres souvent étendues. Donc, c'est vraiment la pharmacie communautaire qui est la figure la plus familière. Le pharmacien communautaire peut être salarié ou propriétaire également. Je vais prendre une pause, je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que vous vouliez prendre la parole tout de suite? Bonjour, oui, je voulais juste dire qu'on n'avait pas accès aux diapositives, on ne les voit pas. Ah, vous ne les voyez pas? Attendez un petit instant. Est-ce que vous les voyez présentement? Oui, c'est parfait. OK, parfait. Bon, désolé, il y avait habituellement, le système se règle automatiquement pour voir les diapositives en partage, mais je me suis rendu, en tout cas, vous me faites bien de me rappeler à l'ordre. Juste pour vous montrer rapidement, donc, les effectifs que je vous montrais tout à l'heure, c'était ici. Donc, vous voyez qu'on a environ 50 % des pharmaciens communautaires ici, 2000 pharmaciens propriétaires, 1800 pharmaciens en établissement de santé et environ 1000 pharmaciens des catégories autres qu'on va détailler ensemble, qu'on peut voir ici. Donc, désolé du désagrément en cours de route, mais merci de m'avoir avisé. Donc, vous voyez ici les effectifs totaux, le nombre de pharmacies qui étaient quand même relativement stables, comme on voyait autour de 1900 pharmacies. Pharmacie communautaire, j'en parlais, salarié ou propriétaire et qui est un profil de la santé accessible. Maintenant, l'autre grand volet des carrières qu'on voit du côté de la pharmacie, ce sont les pharmaciens en établissement de santé. Donc, dans les hôpitaux, les différents centres de santé et services sociaux, les CHSLD, vont avoir dans leurs effectifs des pharmaciens qui vont assurer une surveillance et à peu près les mêmes actes qu'on va faire en pharmacie communautaire, mais qui vont assurer également une surveillance, une aide au niveau de la médication des patients hospitalisés ou des cliniques externes. Souvent, en établissement de santé, ce sont des thérapies qui vont être un peu plus complexes. Donc, c'est des thérapies souvent intraveineuses ou des thérapies qu'on voit moins en pharmacie communautaire. Donc, les pharmaciens en établissement de santé vont devoir faire un programme par la suite, donc la maîtrise en pharmacothérapie avancée qui ouvre les portes pour le système de santé. Durant le programme de pharmacie, du doctorat de pharmacie, vous allez faire des stages dans les hôpitaux. Donc, vous avez un total de 12 semaines en hôpital à aller faire. Donc, trois stages différents, quatre stages différents, pardon, dans lesquels vous allez être impliqué dans les milieux hospitaliers pour connaître l'emploi du pharmacien en établissement de santé. Pour ceux que ça intéresse, il y a également un programme de maîtrise qui mène justement à la profession de pharmacien en établissement de santé. Habituellement, les pharmaciens dans les hôpitaux vont développer une expertise particulière, donc que ce soit en psychiatrie, en oncologie, peu importe la spécialité qu'ils vont aller se développer. Mais habituellement, ils vont se spécialiser dans une catégorie pour être vraiment l'expert au niveau du médicament dans sa spécialité. Évidemment, ça fait partie d'une grande équipe de soins, donc les équipes multidisciplinaires comprenant les infirmières, les hôpitaux, les médecins. Donc, l'ensemble des voies finelles de la santé qui soignent un patient dans un milieu de soins donnés, ils vont faire partie à ce moment-là. Le pharmacien en établissement de santé va être disponible de jour et parfois peut avoir des gardes occasionnels de nuit également, puisque les systèmes de santé fonctionnent 24 heures sur 24 ici. Donc, c'est des gardes qui peuvent être occasionnels, mais c'est quand même relativement. Contrôle de l'utilisation des médicaments, donc qui vont permettre l'optimisation de l'efficacité des soins prodigués aux patients, vont avoir accès à toutes les données de laboratoire pertinents. Donc, les pharmaciens en établissement de santé vont souvent avoir accès à plus de données qu'en pharmacie communautaire, puisque les thérapies sont souvent un peu plus complexes. Donc, avoir besoin de plus d'éléments pour prendre une décision juste lors de la thérapie du patient. Et également, vont assurer le suivi, tout comme le fait le pharmacien communautaire. Le pharmacien en établissement va également assurer un suivi de la thérapie. Rencontre les patients, apporte son expertise aux médecins. Donc, vous vous souvenez, le pharmacien communautaire également va échanger avec les autres officiers de la santé, comme le fait un pharmacien en établissement de santé. Gestionnaire du budget de pharmacie, aussi un aspect administratif qu'on va retrouver avec la pharmacie d'établissement. Et également, des projets de recherche cliniques. Donc, du côté de la pharmacie en établissement de santé, souvent, on va tenter certaines études où on va essayer de catégoriser nos patients pour essayer de voir si ces projets de recherche-là pourraient être intéressants pour le patient auquel on va traiter. Un peu à l'image de ma carrière, un peu que je fais actuellement. Donc, le pharmacien peut aussi être en enseignement ou en recherche. Donc, du côté de la faculté, à l'université, dans un centre hospitalier universitaire ou dans un centre de recherche, les pharmaciens vont pouvoir se développer pour avoir une expertise soit en enseignement, soit en recherche, dans le but de former les pharmaciens ou les autres professionnels de la santé. Donc, dans mon cas, je suis enseignant ici à la faculté de pharmacie, mais je donne également mon expertise du côté de la faculté, par exemple, de médecine dentaire pour apporter cette expertise-là. Donc, vous voyez, on a vraiment cette espèce d'imbrication-là entre les différents professionnels. Et c'est ce qui fait en sorte que, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment le spécialiste du médicament, on est reconnu comme tel. Il y a aussi un autre volet qui est beaucoup plus de la recherche, recherche clinique, recherche fondamentale ou recherche pharmaco-épidémiologique. Donc, à la faculté, on a 34 professeurs-chercheurs qui vont se classer tant au niveau national, international, de par la qualité de leur recherche, de par les différentes percées qu'ils vont faire dans la découverte, que ce soit de médicaments, d'utilisation de médicaments dans certaines pathologies. Donc, on a quand même un corps professionnel qui est quand même très reconnu à la faculté de pharmacie grâce à leur recherche. Je le disais, il existe également le pharmacien en industrie. Donc, le pharmacien en industrie va travailler pour les grandes compagnies pharmaceutiques de ce monde. Il va s'occuper de la recherche et du développement de nouveaux médicaments. Il va s'assurer de la qualité des produits d'une compagnie pharmaceutique. Il va être impliqué dans le lien entre l'industrie et les organismes régulateurs. Donc, avec Santé Canada, avec le gouvernement, avec les agences de brevets. Donc, le pharmacien en industrie a quand même un volet d'implication en deux liens entre l'industrie et les organismes régulateurs quand même relativement grands. Il va s'occuper d'un volet information professionnelle de la santé. Donc, si, par exemple, pour un médicament X, j'ai une question un peu plus pointue sur ce médicament-là, on peut téléphoner à un pharmacien dans les compagnies pharmaceutiques qui vont nous apporter des réponses à nos questions à ce moment-là. Évidemment, dans certains cas, il y a des pharmaciens qui vont être appelés à faire la promotion de nouveaux produits pharmaceutiques pour le faire connaître et assurer une bonne diffusion de l'information juste et adéquate sur le nouveau médicament qui peut y avoir. Il existe également les pharmaciens qui travaillent au niveau des organismes gouvernementaux. Donc, ça peut être, vous avez des exemples ici, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, donc l'INES, où est-ce que le pharmacien va être impliqué dans des équipes multidisciplinaires pour élaborer des guides de pratiques, évaluer des médicaments, donc évaluer le bénéfice d'un médicament et ses coûts pour voir est-ce que l'utilisation est adaptée ou non à ce qu'on en fait dans le système de santé. Le pharmacien peut également travailler à la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc pour apporter son expertise dans l'analyse des situations particulières des programmes. Donc, un médicament un peu plus rare, un peu plus dispendieux, est-ce qu'on l'autorise pour un tel patient ou un autre patient? Donc, il y a des équipes, entre autres, de pharmaciens qui vont s'intéresser à étudier ces dossiers-là de façon très précise, pour être certain, qu'on donne les médicaments aux bons patients et que leur utilisation soit le plus justifié possible. Il y a certains pharmaciens qui travaillent au niveau du ministère de la Santé et des services sociaux, donc vision stratégique des enjeux pharmaceutiques au Québec, politique des médicaments. Donc, ils viennent donner leur aide au niveau du ministère, au niveau du ministre, pour les décisions gouvernementales en lien avec les médicaments. Finalement, il y a l'Institut national de santé publique, auquel on peut référer également, où est-ce qu'il y a des pharmaciens qui peuvent travailler comme à l'emploi des différents organismes gouvernementaux directement. Donc, maintenant, on comprend un peu mieux la profession de pharmacien, donc on voit un peu mieux les différentes tâches qu'on peut faire, tant cliniques que parfois un peu plus administratives. Vous avez vu différentes carrières qu'on peut avoir comme pharmacien. Allons voir maintenant quel est le programme. Donc, le programme de doctorat de premier cycle en pharmacie, qu'on appelle entre nous le PharmD pour doctorat de premier cycle en pharmacie. Programme qui, vous allez voir, qui est quand même diversifié, tant en termes d'apprentissage qu'en termes d'implication. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ce programme-là. Ce n'est pas un programme que magistral, où est-ce qu'on fait des apprentissages théoriques. On est beaucoup axé également sur la pratique. Donc, vous allez voir un petit peu ensemble le programme de PharmD. Donc, les objectifs du programme sont d'intervenir de manière efficace dans toutes les situations relatives à la pratique de la pharmacie en milieu communautaire. Donc, le but premier de faire le doctorat de premier cycle, la voie de sortie principale, c'est la pharmacie en milieu communautaire. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, vous allez également avoir des implications dans différents milieux. Donc, tant dans les pharmacies communautaires, les milieux d'établissement de santé, les milieux, par exemple, gouvernementaux, vous pouvez être impliqué en recherche également. Donc, pour développer vos différents intérêts, il y a toute une panoplie de fonctions auxquelles vous pourrez assister. Par contre, la voie de sortie principale du programme de PharmD, c'est vraiment la pharmacie communautaire dans laquelle on est. Ce qu'on veut avec l'objectif du programme, c'est d'avoir une connaissance approfondie des médicaments, des habiletés, des résolutions de problèmes, de communication, d'organisation et de gestion. Donc, ce qu'on veut faire, ce n'est pas, comme je vous disais, seulement qu'apprendre tous les éléments importants des médicaments, mais c'est vraiment d'aller chercher cette capacité d'analyse-là pour être capable de résoudre les différents problèmes qui se présentent aux professionnels de la santé. Donc, ça arrive dans certaines situations qu'on travaille en pharmacie, puis que je suis face à un problème que je n'ai jamais vu la théorie. Ce cas-là, parfaitement, n'aura jamais été vu en théorie. Mais grâce à ma formation, je serai capable de développer certains réflexes afin de résoudre les problèmes, faciliter la communication, analyser cette problématique-là pour faire en sorte que j'aide mon patient au maximum. Finalement, être sensibilisé à l'importance des relations interpersonnelles adéquates et respectueuses dans un contexte de soins. Je le disais d'entrée de jeu, le pharmacien ne fait pas juste travailler avec des médicaments seulement, il travaille aussi avec ses patients, donc les relations interpersonnelles, le fait de parler avec notre patient, d'échanger, d'avoir une communication efficace est toujours un élément très, très, très important dans la relation avec le pharmacien. Maintenant, un peu plus au niveau administratif du programme de doctorat de premier cycle, c'est un programme de 164 crédits, donc 164 crédits universitaires, donc il y a 143 crédits communs. Donc, tous les étudiants au doctorat de premier cycle vont faire ensemble, donc 143 crédits et 21 crédits d'exigence spécifique, donc qu'on pourrait dire de cours optionnel ou selon votre cheminement. Donc, vous voyez, 3 crédits de langue, 18 crédits selon votre cheminement. Remarquez ici, lorsque j'ai dans les exigences communes, nous avons 41 crédits d'apprentissage en milieu professionnel. Les apprentissages en milieu professionnel, ce sont ce qu'on appelle nos stages. Donc, les stages vont compter pour 41 crédits sur 164 crédits au total de votre programme, donc compte pour le quart de votre formation. C'est ce que je vous disais, que la richesse du programme réside dans ces formations pratiques-là en milieu professionnel, c'est que vous allez aller dans les milieux de pratique pour mettre en application vos connaissances et apprendre directement dans un milieu de pratique. Donc, le quart de votre formation est de ce type-là. Donc, c'est là qu'on va être capable de vraiment mettre en application vos connaissances et développer toute votre confiance professionnelle. Les études ont été développées sur quatre ans, donc un total de 12 sessions. Et ceci inclut quatre sessions d'été. J'en parle un petit peu plus loin, mais en gros, les sessions d'été, elles commencent environ au début mai, fin avril-début mai, et elles se terminent aux alentours du 20, 23, 24 juin, selon les années. Donc, entre la mi et la fin juin, la session d'été se termine pour les trois premières années, pour la quatrième année. Donc, vous allez avoir un été qui sera complet à ce moment-là. Je vais vous détailler avec un graphique tout juste après. Le doctorat de premier cycle en pharmacie est un programme qui est monté sous la forme d'apprentissage de compétences et de continuums d'apprentissage. Donc, pour chacune des phases du programme, pour chacune des boucles d'apprentissage, vous allez avoir un continuum d'apprentissage. Le continuum va se détailler par différents apprentissages que vous allez faire, donc des apprentissages théoriques, pratiques, par simulation, en milieu professionnel, puis par la suite, on revient avec un retour, une activité synthèse, ici à la faculté. Donc, l'avantage qu'on a avec ce type de continuum-là, c'est qu'on fait des apprentissages sur une section et on les met en application par la suite. Donc, ça assure de cette façon-là un bon développement de vos compétences, de vos connaissances, mais également une bonne mise en application. Donc, si par exemple, on voit ici dans ce tableau, on fait des apprentissages théoriques, que ce soit sur le métier, sur l'anatomie, la physiologie, sur les médicaments en eux-mêmes, donc on fait des apprentissages plus théoriques. Donc, oui, en classe, dans lesquels on va avoir. Mais par la suite, vous allez aller dans les laboratoires. Donc, un apprentissage qui sera plus pratique, soit des laboratoires informatiques, des laboratoires de galinée, de fabrication de médicaments, préparation de produits stériles, des jeux de rôle pour s'impliquer. Donc, on fait vraiment avec ces apprentissages pratiques-là, déjà mettre en place nos appels. Par la suite, on se dirige vers les apprentissages par simulation. Donc, je vais vous montrer des photos en fin de séance, mais à la Faculté de pharmacie, ici, on a vraiment une salle qui est montée, pareil comme une pharmacie communautaire, dans laquelle vous allez être mis dans le contexte réel de la pratique en pharmacie et on va être capable, comme enseignant, de faire une rétroaction sur votre performance dans ce laboratoire de simulation-là. Donc, vous n'êtes pas avec de vrais patients. Donc, ce sont des acteurs, ce sont des gens de vos collègues qui vont interpréter les différents rôles de pharmacien, de client, de médecin au téléphone. Mais vous allez vraiment faire une simulation comme si vous étiez dans une pharmacie et on va pouvoir assurer une rétroaction efficace et intéressante avec cet apprentissage par simulation. La quatrième étape du continuum est l'apprentissage en milieu professionnel. Donc, c'est le stage directement. Donc, après avoir fait votre théorie, votre pratique, votre simulation, vous allez dans les pharmacies communautaires du Québec, dans les différents hôpitaux du Québec, pour continuer vos apprentissages et mettre en application les connaissances que vous aurez développées à ce moment-là. Donc, le stage. Et par la suite, quand vous revenez à la faculté, en groupe, vous vous asseyez, vous faites un retour sur les apprentissages. Donc, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Sur quoi vous auriez pu mieux travailler pour les prochains stages? Où est-ce que vous voulez vous développer, vous améliorer? Vous allez pouvoir faire un retour. Vous voyez, ce continuum-là est quand même intéressant parce qu'il assure une boucle d'apprentissage complète. Et une fois qu'on a terminé une boucle, on reprend une nouvelle boucle en augmentant un petit peu la complexité ou en ajoutant différentes connaissances théoriques que vous allez pouvoir avoir. Ce graphique-là vous montre un petit peu, au début, c'est hallucinant, mais il faut juste comprendre que c'est le programme complet, donc la structure du programme lors d'un cheminement régulier. Vous allez voir ce qui est intéressant avec le programme. Remarquez déjà les carrés qui sont rouges. Ce sont les stages, donc les apprentissages en milieu professionnel. Vous voyez qu'à toutes les sessions, vous avez au moins un carré rouge qui représente un stage. Déjà, dès la première session, donc à l'automne de la première année, juste ici, vous avez des journées d'observation à faire. Donc déjà, à votre première session, vous allez être impliqué dans le milieu pour aller apprendre, aller voir, prendre le pouls du milieu pour vraiment voir la profession et non pas juste l'apprendre sur les bancs d'école. Donc ensuite, vous voyez, donc ici, vous avez votre première année avec la session d'été, comme vous remarquez, mai-juin. Par la suite, deuxième année, automne, hiver, deuxième session d'été, donc mai-juin également. Par la suite, vous arrivez en troisième année, donc encore des apprentissages avec des boucles, des continuums que je vous parlais tout à l'heure. Et lorsqu'on arrive entre la troisième et la quatrième année, l'été est plus chargé. Donc, on a une session en mai-juin, puis par la suite, on commence nos stages directement au mois de juillet et août. Et comme vous remarquez, dans la quatrième année, on va avoir, c'est une année presque exclusivement de stages. Donc, vous êtes en stage une grande, grande, grande partie de l'année pour mettre en application vos connaissances directement. Donc, vous remarquez ici, oui, l'été entre la troisième et la quatrième année est un peu plus chargé, mais c'est ce qui vous permet de terminer un petit peu avant et quand on arrive ici à la toute fin, fin avril, vous complétez votre programme et déjà, habituellement, autour de la deuxième, troisième, fin mai, vous allez déjà avoir votre permis de pratique pour travailler pour l'été qui vient. Donc, l'avantage du programme, une fois qu'il est un petit peu plus serré durant l'été, c'est que vous terminez plus tôt et déjà, au mois de mai, vous avez votre droit de pratique comme pharmacien et vous pouvez travailler déjà durant l'été suivant vos études. Donc, c'est le programme tel qu'il est monté. Pour ceux qui s'intéressent, il est disponible sur le site web de la faculté. Dans les différents onglets, vous pouvez aller voir la structure du programme et vous y aurez accès pour aller voir les différents cours qu'il peut y avoir. Mais je pense qu'il est le plus frappant ici, c'est de voir qu'à chacune des sessions, vous mettez les pieds dans un milieu pratique, un milieu professionnel pour vraiment développer vos qualités professionnelles et c'est ce qui fait que le programme est ultra intéressant. Donc, le programme, si on continue dans les différents apprentissages, comme je vous disais, a été développé sous la forme d'un programme par compétence. Donc, ce qu'on veut vraiment à la fin du programme, donc comme point ultime, c'est que l'étudiant aura développé les cinq grandes compétences qu'on veut faire développer chez lui et les 14 postures. Donc, les compétences, c'est les grandes familles de situations professionnelles dans lesquelles on veut que l'étudiant se développe. Nos 14 postures, c'est 14 qualités que tout pharmacien devrait avoir. Si on regarde nos compétences, par exemple, les cinq grandes compétences sont la mise en œuvre de la thérapie médicamenteuse. Donc, c'est de savoir utiliser les médicaments. Par exemple, prescrire la contraception orale d'urgence. Donc, le pharmacien peut prescrire ce médicament-là qui est utilisé dans certaines circonstances de contraception. Et tout ce qui entre dans cette prescription-là, les indications, les contre-indications, les effets secondaires, les interactions, on entre dans la mise en œuvre de la thérapie. Donc, c'est vraiment de savoir gérer notre médicament. On a une deuxième compétence qui est la transmission du savoir. Donc, de savoir répondre à la demande d'un médecin, par exemple. Donc, transmission du savoir. On transmet notre savoir pharmaceutique à d'autres personnes, des patients, des professionnels de la santé. Je vous donne le médecin en exemple ici. La troisième compétence, prise en charge du médicament. Donc, savoir détruire les médicaments périmiques de manière sécuritaire. Donc, je prends mon médicament en charge pour assurer une sécurité de la population en général. Gestion de la pratique de la pharmacie. Donc, être en mesure d'établir les priorités face à une situation professionnelle donnée. Donc, c'est de savoir gérer ma pratique autour de moi. Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Ça arrive dans certains laboratoires de pharmacie que j'ai peut-être 10, 15 personnes qui gravitent autour de moi. Donc, je dois être capable de gérer, synchroniser mon équipe pour être en mesure d'avoir un débit de travail intéressant, me libérer du temps pour répondre aux questions, pour faire mes tâches. Donc, cette gestion de la pratique-là englobe plusieurs éléments. Mais une de celles-là, c'est entre autres la gestion des ressources humaines. Sinon, l'engagement envers la profession, c'est le dévouement envers la profession de pharmacien. Donc, par exemple, siéger sur un comité pour faire connaître les médicaments, pour faire connaître certains volets de sécurité des médicaments. Ici, à la faculté, on a le CIEPUL, qui est, dans le fond, un conseil, une petite commission qui fait un groupe d'étudiants qui vont faire des conférences, qui vont s'impliquer dans différents organismes pour faire connaître la profession et assurer une connaissance au niveau des médicaments avec les différents patients, que ce soit des personnes dans, par exemple, des écoles secondaires, que ce soit des gens un peu plus démunis ou des gens plus diabétiques. Donc, différents organismes. Mais c'est vraiment l'engagement qu'on met envers notre profession pour la faire grandir, tout simplement, pour la faire mieux connaître. Vous voyez ici, sur la ligne supérieure, vous avez les cinq compétences. Donc, la mise en œuvre, la transmission, la prise en charge, la gestion, l'engagement, tel que je viens de les définir. Et vous voyez qu'à chaque année, ces compétences-là reviennent, mais toujours en ayant une certaine gradation de vos connaissances et dans le développement de vos compétences. Donc, en l'année 1, qu'on appelle la phase débutant, on va avoir certaines caractéristiques. Donc, par exemple, pour la mise en œuvre des médicaments, on va parler d'un médicament, une maladie. Donc, on commence avec la pharmacie. Donc, on s'assure qu'on parle d'un médicament, d'une maladie à la fois. En année 2, phase novice, on va parler, par la suite, toujours dans la mise en œuvre, on vient complexifier un petit peu. Et là, on va parler des médicaments, mais une maladie. Donc, vous voyez, on ajoute un certain degré de complexité au fur et à mesure qu'on avance dans le programme. Dans la phase intermédiaire, on va parler de plusieurs médicaments et plusieurs maladies concomitantes. Et en quatrième année, on parle de profils pharmaceutiques lourds. Donc, ce sont les dernières années dans lesquelles on va faire nos étudiants. Vous voyez, pour chacune des compétences qu'on veut développer chez nos étudiants, il y aura une gradation de la complexité qu'on va faire. Je vous parlais également des postures dans le programme. Les postures, lesquelles sont-elles? Ce sont des qualités à développer. Pour ceux qui ont monté le programme, ce sont des qualités intellectuelles, éthiques ou philosophiques importantes à développer comme pharmacien. Donc, par exemple, être empathique au patient, être curieux au savoir, être soigné à notre image professionnelle, être scrupuleux à la confidentialité. Donc, je ne les lirai pas tous, mais vous voyez, ce sont des qualités qui sont importantes, intrinsèquement importantes pour être un bon pharmacien et un bon professionnel de la santé. Et ces postures-là sont placées d'année en année, donc de phase en phase, pour les développer peu à peu. Donc, au début, oui, on veut être empathique au client, on veut être réflexif et plus qu'on avance dans nos complexités, plus qu'on va venir ajouter des postures qui sont un petit peu plus difficiles à développer, mais qui vont être importantes quand même en arrivant à la quatrième année. Pour être certain d'avoir un pharmacien qui soit, oui, un compétent, mais deux, qui soit un bon pharmacien accessible avec les qualités requises pour faire la profession. Donc, quand on regarde, pour vous donner des exemples des qualités, être empathique au client, donc savoir comment gérer un client qui est en colère, par exemple, ça va demander de l'empathie, ça va demander de la communication. Donc, c'est un des trucs qu'on peut développer. Être économe aux ressources, donc suggérer un médicament générique pour diminuer les coûts de santé. Donc, au lieu de donner un médicament très, très dispendieux, quel autre médicament pourrait avoir les mêmes effets chez mon patient tout en étant moins dispendieux? Donc, je suis économe aux ressources. Tranquille à la complexité, garder son calme pendant un rush à la pharmacie. Ça arrive en pharmacie que tout arrive en même temps. Donc, à ce moment-là, on va avoir à développer cette qualité de tranquillité-là pour être capable de bien se concentrer sur la tâche qu'on a effectuée. C'est toujours bien important. Et sinon, responsable à l'usage optimal des médicaments. Donc, vraiment s'assurer que, par exemple, si mon patient n'est pas capable de bien prendre son médicament, de quelle façon je peux l'aider pour assurer de faciliter son adhésion? Donc, ce sont tous des trucs qu'on va développer au fur et à mesure de votre programme. L'autre belle caractéristique qu'on a dans le programme de pharmacie de l'Université Laval, ce sont les communautés d'apprentissage. Donc, oui, la cohorte totale d'étudiants tourne autour de 190-192 étudiants au total à chaque année. Par contre, inquiétez-vous pas, c'est pas une façon de faire que ce soit moins personnel. Au contraire, on a développé le système de communauté d'apprentissage pour avoir ce lien-là entre nos étudiants et le corps professoral et, entre autres, son responsable d'encadrement. Donc, la grande, grande, grande cohorte que vous allez être lorsque vous allez entrer à l'automne, va être subdivisé en six groupes de 32 étudiants qu'on appelle une communauté d'apprentissage. Ça fait que ça vous permet, au lieu d'être dans un grand groupe de personnes que vous connaissez, peu, peu de gens, vous allez avoir un groupe restreint avec un enseignant identifié qui va être votre responsable d'encadrement. Donc, vous avez toujours accès à des personnes plus près de vous. Vous avez toujours accès à un responsable d'encadrement qui est un enseignant qui peut répondre à vos questions, qui peut vous écouter si vous avez quelque chose qui fonctionne moins bien. Donc, ce responsable d'encadrement assure un suivi de ses étudiants vraiment plus rapprochés et c'est ce qui crée un sentiment d'appartenance et qui va créer une communauté autour de vous. Ça permet un encadrement personnalisé, entretien une dynamique d'entraide, donc dans votre communauté d'apprentissage directement puisque les liens sont beaucoup plus étroits. lorsque vous avez une difficulté avec une matière ou une autre, au lieu de chercher de l'aide dans l'ensemble du cours, on peut en premier lieu se tourner vers notre communauté d'apprentissage. Donc, c'est une dynamique d'entraide beaucoup plus facile à gérer qu'un grand groupe et ça permet d'explorer d'autres points de vue parce que dans les communautés d'apprentissage, il y a souvent des réunions, un peu comme dans le local dans lequel je suis aujourd'hui, donc réunions en groupe avec les 32 et ça vous permet d'échanger plus facilement pour avoir le point de vue d'un autre. Donc, moi, j'étais dans une pharmacie qui était de telle situation, moi, j'ai vécu tel cas, j'ai vu tel patient, ça vous permet d'avoir des expériences, d'être exposé à d'autres visions de vos collègues et tout ça dans un contexte très, très, très convivial. Donc, cette communauté d'apprentissage-là apporte des apprentissages très, très, très riches d'un point de vue personnel. Toujours dans un but commun de réussite des études, donc d'être capable d'avoir rapidement accès à une aide lorsque vous en avez besoin. Plusieurs activités se déroulent en communauté d'apprentissage, les laboratoires de simulation, des jeux de rôle, les retours après les AMP vont se faire vraiment dans vos communautés d'apprentissage pour faciliter la discussion qui est beaucoup facile quand le grand groupe à ce moment-là et comme je vous disais, c'est vraiment unique au doctorat de 1er siècle de pharmacie de l'Université-là. Vous voyez ici un exemple, donc une communauté d'apprentissage qui se regroupe pour discuter, par exemple, d'un cas particulier ou de faire un retour après le stage des étudiants. Pour vous montrer rapidement nos installations, on a mis des photos. C'est sûr que ce n'est pas comme si vous étiez sur place, mais au moins pour voir un peu comment nous sommes installés à la faculté. Évidemment, nos apprentissages théoriques se font en grand groupe dans des amphithéâtres de ce type-là, donc de grands amphithéâtres dans lesquels vous êtes tous. Ce sont les apprentissages théoriques, anatomie, physiologie, chimie, qui vont se faire dans ces locaux-là. Par la suite, vous voyez ici les HOT, donc les laboratoires de préparation stérile, un type de laboratoire de pratique dans lequel vous allez être impliqué pour préparer certains médicaments stériles. Les laboratoires informatiques, évidemment, l'informatique joue un grand rôle comme pharmacien. Tous nos dossiers patients sont informatisés, il y a différents systèmes qu'on peut utiliser, donc on ne vous envoie pas dans les milieux de pratique sans vous avoir préparé. Donc, il y a des locaux informatiques, des laboratoires informatiques de cette sorte-là sur lesquels vous pouvez pratiquer directement l'aspect plus technique des logiciels et apprendre quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques dans les dossiers patients. Je vous en parlais tout à l'heure, le laboratoire qui est monté pour la simulation comme une pharmacie. Donc, c'est un grand local, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche juste ici, il y a 10 îlots qui sont montés avec vraiment comme une pharmacie, comme une opère traditionnelle. Donc, vous avez un poste informatique, vous avez des médicaments, vous avez accès à tous les mêmes équipements que dans une pharmacie et vous allez interagir. Donc, il y a des caméras, des micros pour être certain que lorsqu'on va faire une rétroaction avec vous, on est capable d'aller dire « tu vois, tu as apporté cette situation-là de telle façon avec le patient, qu'est-ce que ça aurait fait si on aurait inversé le rôle pour essayer telle chose? » Vous pouvez retourner par la suite en laboratoire de pratique professionnelle pour essayer une autre approche communicationnelle. Donc, ça vous permet vraiment d'être dans le feu de l'action tout en ayant une rétroaction de la part du corps professoral ici à la faculté. Et finalement, nos laboratoires plus de chimie, donc les laboratoires qu'on dit de galénique, où est-ce qu'on va préparer des médicaments, donc préparer des capsules, préparer des crèmes, préparer des gélules, on prépare dans certains cas des pastilles, on peut préparer des sous-sons contenant des médicaments. Donc, vous allez voir, c'est dans le laboratoire de Galénique dans lequel on va faire ces préparations-là un peu. Le programme, je vous ai montré tout à l'heure le carton avec plein, plein, plein de couleurs. Le programme est monté pour avoir différents chemignements. Ce que vous avez vu tout à l'heure était le cheminement régulier. Mais le programme apporte aussi une certaine flexibilité pour ceux qui ont des intérêts divers parce que tout un, chacun, on a tous nos intérêts dans différentes implications. Donc, oui, je vous parlais du cheminement régulier tout à l'heure, mais il existe aussi le profil international dans lequel les étudiants de quatrième année vont faire un échange avec des étudiants français. Donc, que ce soit dans la ville de Lille, Grenoble, Dijon ou en Tours, on a différentes ententes du côté de la France, mais ils vont aller faire une session en France pour voir les rouages du système français et en même temps apporter leur expertise du système québécois de là-bas. Donc, comment on peut s'améliorer mutuellement dans le profil international? Il existe aussi la concentration de santé internationale dans laquelle il va y avoir une implication au Nicaragua, au Pinafaso, au Bénin, au Sénégal, à la Hoche. Donc, encore une fois, différentes ententes qu'on peut voir ici. donc les étudiants vont aller vraiment en santé internationale pour apporter leur aide toujours pharmaceutique auprès de populations qui sont dans le besoin. Il existe aussi trois autres profils selon vos choix de carrière, selon vos intérêts. Donc, le profil entrepreneurial dans lequel vous allez avoir certains cours pour le développement entrepreneurial, le profil développement durable ou encore le profil recherche pour ceux que ça peut intéresser et dans les 18 crédits que je vous parlais tout à l'heure dans la ventilation du programme, on va aller chercher des cours de ces profils-là dans votre 18 crédits qui vient adapter le cheminement auquel vous recherchez. Donc, pour conclure, on veut, nous, c'est à la faculté par pharmacien compétent ou sous-entend des professionnels qui contribuent à l'intérieur du réseau de la santé à l'usage optimal des médicaments et des produits à visée thérapeutique ainsi qu'à la promotion de la santé. Je pense que je vous l'ai mentionné au début, durant et maintenant. Donc, oui, le pharmacien est le spécialiste du médicament, mais est aussi le professionnel de la santé souvent très, très accessible pour la population. Donc, on a un aspect d'aide, d'empathie avec nos patients qui est très, très grand. C'est ce qui fait en sorte que notre profession n'en est que plus riche. Donc, ces échanges, ces entrailles-là qu'on va faire avec les patients dans le contexte de la profession de pharmacien, donc de soins pharmaceutiques, est toujours super intéressant. On en sort toujours grandir avec nos patients et c'est ce qui fait en sorte qu'on a une belle profession qui est très, très riche. Donc, ça fait une carrière qui est ultra stimulante. Peu importe que vous soyez en pharmacie communautaire, en pharmacie d'établissement de santé, en recherche, en enseignement, peu importe la carrière que vous choisirez, la profession de pharmacien est vraiment ultra stimulante. Rappelez-vous que la faculté de pharmacie, ce n'est pas que des études. On a aussi une vie sociale de notre côté. Donc, les étudiants sont impliqués dans de nombreux comités. Donc, on peut penser à l'Association générale des étudiants en pharmacie, la GEP, la soirée de remise des Sarraux. Donc, à chaque début d'année, lorsqu'on commence notre année, on va avoir la cérémonie de remise des Sarraux où est-ce que la faculté vous reçoit pour vous remettre officiellement votre Sarraux dans une grande soirée et dans laquelle vous allez faire votre serment de service. Donc, vraiment une belle soirée, souvent pleine d'émotions. Possibilité d'implication dans différents organismes locaux, qu'ils soient provinciaux, qu'ils soient également provinciaux, canadiens également. Vous avez plein d'implications dans lesquelles vous pouvez avoir. Il y a aussi des étudiants qu'on a connus ici à la faculté, membres du ROGEAR, donc que ce soit en ROGEAR, ski de fond, football, triathlon, on a eu des étudiants en ROGEAR d'en retenir. Finalement, que les études en pharmacie, c'est l'expérience d'une vie, c'est ultra stimulant, donc tout en faisant une expérience ultra enrichissante d'apprentissage, vous allez avoir une expérience de vie avec des collègues qui encore, même pour moi aujourd'hui, sont dans mes plus proches amis et tout ça en développant un métier dans lequel vous allez devenir un pharmacien compétent et c'est tellement gratifiant comme formation. Donc, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je vais venir arrêter l'enregistrement maintenant pour ceux qui ont des questions plus spécifiques, mais si on a la chance de se revoir à l'automne prochain à la faculté de pharmacie, laissez-moi vous souhaiter déjà un petit peu d'avance la bienvenue pour les études futures. Il nous fera plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir choisi l'Université Laval aujourd'hui. Donc, j'arrête l'écran, j'arrête l'enregistrement, mais je demeure ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo.